Je pense que ma mission en tant que serviteur de l'État à certaines fonctions s'arrête aujourd'hui. Abdoulaye Baldé passe ainsi le témoin à Bakary Sega-Batchili. Il quitte la direction de l'APIX, l'agence de la promotion de l'investissement et des grands travaux, avec le sentiment d'un devoir accompli après 18 mois à la tête de cette structure. Ça ne marche pas, mais la mission va continuer. Nous avons fait beaucoup de choses dans les grands travaux. Nous avons fait beaucoup de choses dans la promotion de l'investissement. Nous avons parcouru le monde entier ensemble. Nous avons aussi, je pense, amorcé une bonne dynamique pour le développement des zones économiques spéciales. Et je considère que la machine est bien lancée. Et que notre ami Bakary va assurer avec beaucoup de brio la mission qui a été confiée, parce que depuis 2008, il est au niveau de l'APIX. Pour le désormais ex-directeur général de l'APIX, Abdoulaye Baldé, aucune inquiétude à se faire. Son successeur est un homme du Serraï. Bakary Sega-Batchili a débuté sa carrière à l'APIX. Il a été le responsable qualité. À ce titre, il a accompagné la structure à sa première certification ISO. L'homme n'est donc pas en terrain inconnu. Il est à l'APIX depuis plus de 15 ans. J'entends assumer mes fonctions avec justice, justesse et mesure, en favorisant une démarche participative et inclusive. La marque de fabrique de l'APIX, dont les jalons ont été posés depuis sa création, exige de son personnel des valeurs telles que la compétence, l'éthique, la loyauté, la disponibilité et l'engagement. Conscient de l'engagement au service de sa nation donc, le nouveau directeur général veut transformer les défis en opportunités de croissance nationale. L'APIX de demain poursuivra sa mission de promouvoir le dialogue et au-delà d'instaurer des partenariats féconds pour faire du Sénégal une destination d'investissement privilégié et dynamique. Désormais cinquième directeur général de l'histoire de l'APIX, Bakary Batchili va incarner aujourd'hui l'engagement de l'agence envers le développement durable et l'attraction des investissements internationaux. La cérémonie de passation de service s'est déroulée en présence des membres du conseil d'administration de l'APIX et des employés de la structure. D'anciens travailleurs ont aussi marqué de leur présence cette cérémonie.